Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Après vous avoir présenté des états américains insolites ainsi que des régions indiennes, il est temps de parler des régions d'un pays que vous m'avez énormément demandé, la Russie. Entre nature, goulag et ville méconnue, on est parti pour découvrir 5 régions russes totalement insolites. Alors déjà je sais, en Russie on ne parle pas de régions mais de sujets qui ont différents statuts, que l'on va voir tout au long de la vidéo, en commençant de suite par l'oblaste de Magadan. Ici, oblast peut se traduire par province et c'est le statut le plus courant dans la fédération de Russie. Cette province se trouve dans l'extrême orient russe, bordant la mer Dorotsk, et possède comme capitale la ville de Magadan, les oblasts ayant souvent le nom de leur capitale. Et ici, on est face à une région extrêmement jeune, de base elle est habité uniquement par des peuples indigènes, les Évènes, les Yupik ou les Koryak, qui élèvent des rênes et surtout vivent dans des conditions typiques de Sibérie, avec vent glacial, 200 jours de neige par an et en moyenne moins 20 degrés l'hiver. Mais au XXe siècle, les Russes se sont rendu compte que cette région, appelée la Kolyma, est riche en ressources naturelles, comme de l'or, de l'argent, du molybdène ou du cuivre. Mais vous vous doutez que travailler sous moins 20 degrés à l'autre bout du pays, ça ne bote pas grand monde, donc on y a envoyé des prisonniers, bien sûr. Le Oblast de Magadan est connu surtout pour ses goulags, qui ont permis la construction de Magadan, l'exploitation des ressources naturelles et aussi la création de la RD-504, qui relie la région au reste de la Russie et qui est surnommée la Route des Eaux, du fait du nombre de morts lors de sa construction. Je suis d'accord, c'est pas la région la plus fun de Russie. Aujourd'hui, le Oblast de Magadan a une superficie de 462 000 km², mais n'est habité que par 134 000 habitants. C'est comme si le Maroc avait autant d'habitants que la ville de Tours. La population de la province est en chute libre, puisqu'ils étaient encore plus de 500 000 en 1990. Faut dire qu'entre le climat et les perspectives économiques limitées, si on retire la pêche et les mines, il n'y a pas de grande raison de rester ici. La campagne, c'est des forêts de taïga, des marécages et des montagnes absolument inhabitées, tandis que 65% de la population vit dans la région de Magadan, qui est le vrai cœur d'activité de l'Oblast. Et même là, Magadan, ça fait pas trop rêver comme ville. Un style de construction du goulag stalinien, du gris partout, de quoi finir en dépression. D'ailleurs, je sais pas si c'est lié, mais c'est la région russe la plus touchée par l'alcoolisme. En même temps, quand t'habites là, faut mieux tenter d'oublier. On retrouve quand même à Magadan la cathédrale de la Sainte Trinité, qui est très impressionnante, et le masque de l'affliction, en hommage aux morts du goulag, et qui est surnommé le masque de la tristesse. Pour ne jamais oublier, comment s'est développé cette oblast de Sibérie. Traversons totalement le pays pour voir ensemble la République des Maris. Situé à 600 km de Moscou vers l'Est, et traversé par la Volga, ce petit sujet a une superficie de 23 000 km², et est habité par quelques 675 000 habitants. Ça veut dire 6 fois plus que l'oblaste de Magadan, sur un territoire 20 fois plus petit. Alors généralement, en Russie, les républiques ont le nom de la minorité vivant sur ce territoire. Donc vous l'aurez deviné, ici ce sont les Maris, pas ceux qui attendent leur femme devant l'église en costard, mais eux, un peuple finno-ougrien, aussi appelé les Tchérémis, représentant 40% de la population de la République, avec une culture unique, qui ont été soumises par le tsar Ivan le Terrible. Ils pratiquent d'ailleurs leur propre religion, le Marla, qui est polythéiste, basé sur le sacrifice d'animaux, et pratiqué par 6% de la population de la République. Cependant, leurs croyances et cultures sont menacées par une forte russification, et des persécutions du pouvoir central. Pour en revenir à la République des Maris, elle est couverte surtout par des forêts, et est idéalement située entre deux grandes villes, Nijlinovgorod et Kazan. La capitale de la République, c'est Yoshkarola, ce qui signifie la ville rouge, en Marie, et elle porte très bien son nom. Avec 260 000 habitants, la ville a l'air absolument magnifique, avec ses bâtiments rouges et son architecture. C'est quand même plus agréable que Magadan, surtout qu'ici, il fait entre moins 10 et 20 degrés, c'est plus supportable. Puis petite anecdote, la ville est jumelée avec Bourges, dans le centre de la France. Si des Berruyères regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Malgré une légère baisse de sa population depuis la fin de l'URSS, la République des Maris est active économiquement, du fait de sa situation, avec des industries forestières et métallurgiques, profitant du port de Kosmodemiansk sur la Volga pour exporter leur production facilement dans toute la Russie. Vous en savez maintenant davantage sur cette petite République, et sur le peuple Marie, dont la culture est menacée par Moscou. On repart dans l'extrême-orient, pour parler d'une région singulière, le Kraï de Transvaïkali. La dénomination Kraï peut se traduire par territoire, et ils sont généralement plus grands que les oblastes, mais la différence avec ces derniers est de nos jours quasi inexistante. Situé le long des frontières chinoises et mongoles, le territoire a une superficie de 430 000 km², soit la taille de la Suède, mais n'est peuplée que par un million d'habitants. En même temps, la Russie et surtout la Sibérie ne sont pas connus comme des territoires très densément peuplés. Le Kraï de Transvaïkali tient bien sûr son nom du lac Baïkal, le plus grand lac de la planète, mais les plus attentifs ont remarqué sur la carte que le Kraï n'est pas frontalier du lac Baïkal, ce qui est assez contre-intuitif. En réalité, la Transvaïkali est une région montagneuse, aussi appelée la Daouri, et signifiant à l'est du lac Baïkal, tout simplement. Alors cette région est un beau mélange, avec un paysage entre steppe et montagne, digne de la Mongolie, mais aussi avec de la taïga bien froide, bien sibérienne, ça nous avait presque manqué. Ce qui nous avait aussi presque manqué, c'est les températures glaciales, vu qu'il peut faire jusqu'à moins 30 l'hiver, mais ça monte à 25 degrés l'été, belle amplitude. On retrouve également une petite minorité bouddhiste, qui sont surtout des bourriates, une ethnie mongole qui est la plus grande minorité de Sibérie, et qui vivent surtout en bourriatie voisine. La Transvaïkali est habitée depuis le Paléolithique, mais se développera surtout grâce aux Transsibériens, la plus grande ligne de chemin de fer de la planète, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Le train a permis le développement de sa capitale, Chita, dans laquelle vivent un tiers des habitants du Kraï, et qui ressemble un peu à toutes les villes de Sibérie, donc pas forcément des plus charmantes, on va dire. Malgré son isolement et son climat compliqué, eh bien la Transvaïkali est une région super active. La croissance y est phénoménale, et il n'y a presque pas de chômage, car il faut du monde pour bosser dans les nombreuses usines, mais aussi dans l'exploitation des ressources naturelles, évidemment. On y extrait plus de 100 minéraux différents, dont de l'or, du lithium, du tungstène, du vanadium, du titane, et surtout de l'uranium, représentant 93% de la production nationale russe. Vous comprenez mieux pourquoi cette région est très importante pour le pays, malgré son isolement et son climat très difficiles. On a déjà pas mal parlé de Sibérie, donc cette fois, on part dans le nord de la Russie, dans le district autonome des Hanty-Mansi-Yougra. A l'order, ce nom à rallonge, se cache l'un des quatre districts autonomes de Russie. Il représente souvent les ethnies minoritaires des régions, comme les républiques, mais non qu'une autonomie limitée. Par exemple, ici, c'est l'oblaste de Tchoumène, qui gère le district autonome des Hanty-Mansi-Yougra. C'est la plus grande région de la vidéo, d'une superficie semblable à la France métropolitaine, mais encore assez peu peuplée, avec 1,6 million d'habitants. La capitale, c'est Hanty-Mansi-Sk, avec plus de 100 000 habitants, mais pour une fois, c'est pas la plus grande ville de la région, dépassée par Nefteyugansk, Nijnevartovsk, et Surgut, avec ses 380 000 habitants. Comme Hanty-Mansi-Yougra l'indique très bien, les deux peuples minoritaires de la région sont les Hanty, aussi appelés Ostiaques, qui sont 30 000, et les Mansi, aussi appelés Vogules, qui sont encore 12 000 en Russie. Ces deux peuples sont d'ailleurs finougriens, comme les maris. Ils possèdent leur propre langue et croyances, dont l'une très particulière, si un mari pense que sa femme le trompe, il doit offrir une touffe de poils d'ours à l'homme qu'il pense être l'amant. S'il l'accepte, il n'est pas l'amant de sa femme, mais s'il refuse, alors il est coupable, et s'ouvre une phase de négociation pour savoir combien l'homme trompé est prêt à vendre sa femme pour qu'elle se marie avec son amant. Ça n'a pas trop de sens. Mais vous vous dites que l'amant, il peut mentir et prendre les poils d'ours. Sauf que selon la croyance, si l'amant ment, alors l'âme de l'ours viendra le tuer dans les trois jours. Puis pour ceux qui se demandent d'ailleurs, Yougra, dans le nom, c'est tout simplement l'ancien nom de la région. Traversé par l'aube, c'est la seule région de la vidéo dont le nombre d'habitants augmente, et il faut dire que c'est un plus the place to be. Pas forcément pour les paysages, même si c'est très beau parfois, on va pas se mentir, ni pour la météo, toujours digne des meilleurs congélateurs qu'on trouve chez Boulanger, mais plutôt pour le pétrole. C'est l'un des sujets russes en produisant le plus, et la région de Sibérie occidentale où se trouve Rantimansi-Yougra produit 57% du pétrole russe. Vous comprenez donc encore une fois l'importance de ce bout de Russie, surtout en plein conflit militaire en Ukraine. Finissons la vidéo en abordant un sujet très particulier en bien des points, la République de Kalmouki. Et cette fois-ci, on part dans un coin qu'on n'a pas encore évoqué, le Caucase, région multi-ethnique très complexe. Située au bord de la mer Caspienne, la Kalmouki a une superficie de 75 000 km², un poil plus petite que la République tchèque, et est peuplée par 287 000 habitants. Si vous avez bien suivi la vidéo, qui dit république dit minorité, ici les Kalmouks, qui sont un peuple mongol. Ouais, ils se sont un peu perdus en s'installant dans le Caucase. En fait, l'empereur chinois Kangxi les a virés au XVIIe siècle, et ils se sont installés le long du détroit de la Volga. Certains sont retournés en Mongolie, mais ceux qui sont restés en Russie ont pris le nom de Kalmouk, signifiant littéralement « ceux qui sont restés ». Ils sont encore 160 000, faisant de l'ethnie majoritaire de la région, mais aussi la seule région européenne majoritairement bouddhiste. On retrouve partout dans la République des temples et autres monuments magnifiques. Je vous promets, on est bien en Europe, et pas au Bhoutan. Bon, cependant, comme les maris, ils ont été persécutés et déportés en Sibérie. D'ailleurs, petite anecdote, le champion du monde 1998, Yuri Djorkaev, a des origines Kalmouk, de par son père, qui était militaire dans l'armée blanche. Région globalement rurale, elle possède des paysages désertiques, proches des steppes mongoles, et est tournée vers la pêche, le caviar et les ressources naturelles. Mais la République de Kalmouk'i est surtout la région des échecs. La capitale Elitsa est considérée comme la capitale des échecs, le jeu étant même enseigné dans toutes les écoles de Kalmouk'i. On retrouve même à Elitsa, Chess City, un immense complexe lié aux échecs qui a coûté quelques millions dans une région globalement assez pauvre. Tout ça, c'est à cause de l'ancien président de la République, Kyrsam Ilyumdjinov, qui était aussi président de la Fédération Internationale d'Échecs, et qui a poussé pour développer sa pratique dans la République. Le monsieur a l'air plutôt sympa, mais Ilyumdjinov était un petit dictateur en puissance, muselant l'opposition et tuant ses opposants. Puis pour finir, et comme la Kalmouk'i ne fait rien comme personne, l'actuel président, c'est Batur Khasikov, ancien champion du monde, de kickboxing. Ne soyez donc pas étonnés si la région devient un berceau des sports de combat dans les prochaines années. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur des régions russes méconnues. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses sur le plus grand pays du monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2. Venez aussi me suivre sur Instagram, Twitter ou Discord. On sait jamais si un jour je vais jouer aux échecs en Kalmouk'i. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description. A la prochaine dans la Géozone. Ciao ! Sous-titrage ST' 501